... ... ... bonjour présent bonjour monsieur les journalistes Merci beaucoup, bien-aimés. Je tiens d'abord à saluer tout le peuple congolais, nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs congolais de partout. Les frères et sœurs congolais sont toujours traversées, c'est une période où nous consommons la conséquence des erreurs de 50 ans de pouvoir prise en otage par les étrangers ou bien par les congolais peut-être inconscients. Je sais que le sang humain est sacré. On ne peut pas l'autoriser à un homme de tuer un homme. On peut l'orienter vers la production, on peut orienter l'enfant vers ce qui est essentiel dans la vie. Ce qui concerne le social et le peuple congolais. Pour le moment, le chef de l'État est en train de tout faire pour que la visibilité de ses actions soit concrète. Le système, mon exemple, un langage, est possible de la camion à l'aire, les écris de son son. Pour le social, il faut que la camion à l'air de sa communicate NECAN. Le système en tant que la camion à l'air de la musée. Le système a l'air de la camion à l'intérieur de la camion à l'intérieur, mais aussi un centre vide. Il faut l'air d'être bien. pas c'est l'agriculture qui développe le milieu alors à partir du point de vue du travail dès que bientôt la production et banque aux salaires et comme facilement avec les ans à bon prix dans des grands centres ça c'est les soucis du peuple congolais maintenant tout dans la situation je suis un homme normal ne peut pas faire des mandats merci beaucoup bon les chefs de l'état à sa montagne logique c'est un homme dynamique un homme fiable et nombre de droits tu les respecte les droits aïe biel au colo baki c'est à dire il n'a pas dit qu'il a un mandat mon côté ça c'est une interprétation fausse à l'obé bien clair que mot normal à cause à la pape lui de demanda pourquoi parce qu'il y avait des aventuriers pour bayer qu'on voit la pouvoir pour bassiner kamikanda mais lui travaille 24 sur 24 et si vous travaillez cela pendant dix ans nous tous et vous d'aller tellement chauffer il faut au peu moins c'est reposé ce qu'on a bon moment d'un cas comme elle a comme attaque au quitte à bayer bas qui concerne la tête c'est probable qu'on prenne pas mais lui prend la charge de tout un pays entre les mains pendant dix ans demanda c'est à dire la tête sera beaucoup chauffé il ya des problèmes et des problèmes alors pour poser la peine moi qui m'a pourquoi c'est reposé c'est ça qu'il a dit il n'a pas dit qu'il doit faire un seul mandat non oublions ça le chef d'état était correct et juste c'est un homme un pays des droits comme nous les cherchons aujourd'hui il faut qu'ils aient le bon principe et l'expert principe principe à bambou mbachiaki bambou mbako quitter mais l'eau je veux d'étaler n'a mettre la principale en ordre c'est pour comme une base au bout d'une série de gauche à droite mais il a dit clair que je vais faire au moins des mandats au moins de mandats c'est ça la vérité en méni mou et vous avez dit qu'on n'a pas eu beaucoup pas d'années qui t'a recomprendre et tout à l'heure m'a dit sur la moulin merci beaucoup bannia mou reng et les a la qui ferme bannia mou reng et l'accompagnement qu'un mois cas c'était la qui ferme et c'est un jour la n'yama va joli à consul mignembe comme a qui cite tout russie qui a pas étranger c'est tout bandé quoi bassov viva la pente mb n'a congo la pote à qui ma vanda qui connaît pour baile c'est biocane à bambou bala kabara baba 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 le bais à mende de consul pour bambou boko l'ango et banyamwe basso beaucoup l'ango et comme il ya c'est ya qu'on vende c'est à convaincité cité le comi village mais c'est bon Bon, le lobby c'est qu'on a commis aux villes et provinces, aux villes rurales et consorts. Mais, bien aimé, s'il faut qu'on puisse rentrer dans la Constitution, celui qui a droit à nommer officiellement les villes et provinces, c'est le chef de l'État seul. Il n'a pas d'ordonnance présidentielle. Et quelle a été cette ordonnance présidentielle qui a autorisé cela ? Et s'il faut le faire, on ne doit pas faire seulement pour Minjembo, il faut faire tout pour toute la République démocratique du Congo. Comment on doit faire quelque chose par un certain ministre de décentralisation ? A Bandako Benga, n'importe qui, Bandako Naïe, de Rouen, de Consor, Boya, Tocé. Ministre de décentralisation, son nom, je ne sais pas si il y a un certain... Je vais voir les noms là. Naïe Bité, yo Koi Ibu Sangai, mon cher journaliste. Vous savez ce qui se passe au Gis. Alors, Naïe Bité, ce qu'on peut rappeler le nom, parce qu'il m'est difficile de citer n'importe quel nom. Ce que j'ai dit, c'est ce que je connais. Bon, on a dit même à la fin de notre émission. Alors, il est facile de dire que la République démocratique du Congo se décentralise, c'est bien. Est-ce que c'est décentralisation ? On a déjà construit des bureaux ? Est-ce que les bâtiments sont là ? Est-ce qu'il y a des maisons administratives ? Est-ce qu'il y a des documents ? Est-ce qu'il y a ceci, cela ? Et c'est sur base de propositions, il y a ministre de l'Intérieur, sur base de propositions des ministres de l'Intérieur, que le président de la République doit signer une ordonnance présidentielle nommant une ville, un village et qu'on sort au niveau d'une ville nationale. Mais ce n'est pas un certain individu, un certain ministre qui fait sur un arrêté, ça devient une ville. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas sa compétence. Il faut qu'il revoye encore cette matière, parce que c'est le chef de l'État, sur base, il y a déclaration ou bien il y a propositions des ministres de l'Intérieur qu'il doit les nommer. Et c'est comme ça qu'on doit le faire au même moment pour toute la République moitié du Congo. Ce n'est pas à travers un individu ou un petit groupe. Si ça devient clinique, ça devient tribut. Donc, Congo unie, et on doit travailler en collaboration avec un seul leader, son excellence Félix Santan de Sékédi Tchilombo, qui est le président de la République, qui doit nommer, qui doit orienter, et c'est lui seul qui doit décider. Est-ce que ça a nécessité toujours ? Il y a une nationalité de la République. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a été prévu que vous vous colouriez leiritu d'Ingong, un nouveau dernier ? Comment vous voulez-vous ré-�agir ? Bien-aimé, par erreur et par force, car ce sont des choses préparées par le véan qui ont voulu prendre un otage l'Est. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu beaucoup d'entrées de nos frères en dehors de notre pays vers l'Est. Et quand ils ont fait leur immigration, c'était comme leurs frères et consorts. Mais aujourd'hui, ils ont voulu mettre au Congo quelque chose qui ne marche pas bien, c'est-à-dire créer un certain tribalisme. Tribus, oui. Tribalisme, non. Clans, oui. Clanisme, non. Régions, oui. Régionalisme, non. Le Congo reste unique et consorts. Ce que l'on appelle ce village et comme ville, ça doit se faire partout au Congo et par une ordonnance présidentielle. Mais ce qu'un certain individu, avec ses confrères, il veut faire quelque chose pour les intérêts partisans, ce n'est pas bien. On a besoin de politiciens, mais on n'a pas besoin de politicaillers. On a besoin des Congolais, mais on n'a pas besoin de tribalistes. C'est vrai que nous, on n'a pas besoin de mon mouvement citoyen belge, parce qu'il faut marcher. On a propos de nous... ...Massadeur Renlevé Saint-Carré-Gâphe. C'est vrai que pour moi, je sais que l'on a fait de la rétrochement, il faut qu'il faut être choquant. Pourquoi la génocide n'a mis ce que ça va être ? Il y a des gens qui sont nannés, mais il faut que la génocide n'a mis ce que ça va être. nous étions les mieux informés depuis qu'on l'aïe afrique du sud il a été repoussé à partir de l'Afrique du sud contenu à Makamboa Salaka certains catalyseurs qu'on a toujours envoyés par le Rwanda pour créer des désordres comme en Afrique du sud il a été affecté ici au Congo pour une mission M. Nayé a troublé le Congo c'est pourquoi nous avons demandé et nous demandons au chef de l'état s'il peut annuler l'acte M. Wana Zonga parce qu'il n'est pas dans une mission correcte avec notre république démocratique il avait contribué dans des massacres dans le temps toujours au Congo, c'est ce monsieur-là il revient encore avec... s'il revient au Galois, c'est qu'il a des intérêts là-bas alors nous demandons au chef de l'état de prendre des dispositions concernant ce monsieur-là parce qu'il n'est pas venu pour aider le Congo ou bien soutenir la vision du chef de l'état qui est le peuple congolais le peuple d'abord il est venu ici pour détruire le peuple congolais c'est pourquoi sa présence au Congo se représente celle qui va décider mais c'est que je sais que nous la population congolaise nous voulons être calme être en bonne relation nous sommes au supérieur avec tout le monde nous ne voulons pas de désordre mais le col à l'Afrique du Sud la Bengana qui est à l'Ingaya il y a des autres même des autres ici chez nous nous aussi nous ne pourrons pas accepter que cela si il veut nous envoyer une autre personne oui, nous savons que le Congo était ici avec un certain chef d'état-major qu'il était au Congo ici il dirigeait notre pays aujourd'hui il est allé au Rwanda il est encore chef d'état-major au Rwanda si vous vous souvenez de lui il était ici chef d'état-major au Congo il est rentré encore là-bas il est chef d'état-major vous le savez alors comprenez que nous ne sommes pas des Angers nous ne sommes pas là pour être un jouet des étrangers non, le pays c'est un pays indépendant un pays libre, démocratique nous recevons tout le monde, nous le respectons si vous venez au Congo comme frère, oui mais si vous venez pour vous imposer votre culture et votre manière d'agir, de sauveillage nous ne voulons pas de cela je vous dis en franche vérité le Congo appartient en première position aux Congolais nos frères qui viennent des Coges à droite ce sont nos frères nous les prenons en acte on doit vivre ensemble avec eux mais le problème c'est que le Congo aujourd'hui est ravagé à 30 ou 40% des étrangers qui viennent de l'Est et Ouest tous les Ouest africains sont ici tous les Ouest africains sont ici tous les étrangers sont ici dans le Rwanda dans le Congo, il y a une mission économique dans le TK il y a des choses mais tant que le Congo a changé de vision il y a des politiques en considération il y a des choses nous avons des brèches il y a des choses qui vont voir pour que les politiques en considération maintenant qu'est-ce qui se passe au juste ? la situation au Congo la situation au Congo la situation au Congo concernant l'identification c'est un sujet très capital on doit identifier tout Congolais nos cartes d'identité ont été payées depuis l'entrée de l'Afden et pourquoi on a payé ces cartes là ? c'est pour que tout ce qui entre comme étranger ici ne soit confondu aucun pays dans le monde on peut vivre sans carte ça c'est un c'est un signe d'identification de tout peuple deuxième chose on ne peut pas vivre sans qu'on sache qu'on est à combien parce que le nombre qu'on est en train de nous dicter c'est un nombre qui n'est pas exact c'est-à-dire que ce sont les nombres qu'on est en train d'estimer des estimations mais on doit aller à l'hérédité et troisième chose on doit savoir qui est vrai Congolais et qui n'est pas et qui peut avoir droit aux élections au Congo aujourd'hui dans tout le pays voisin comme en Angola en République du Congo on ne peut pas aller aux élections ensemble avec les étrangers en Angola on fait sortir tous les étrangers et même en Europe on fait écarté les étrangers on passe les élections c'est juste après les élections maintenant qu'on va revenir de façon qu'il n'y ait pas d'efforts au Congo on fait les élections tout le monde est libre il y a beaucoup de milliers des millions d'étrangers qui possèdent nos cartes et ils passent même aux élections j'en ai des exemples je connais alors on doit identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas qui peut aller aux élections et qui ne peut pas le faire c'est pourquoi les élections au Congo 2023 sont annulées ils seront repoussées pourquoi ? parce qu'il faut identifier d'abord la population non on va repousser ça je vous dis en France vérité chers journalistes on doit non bien aimé bien aimé je vous dis je vous dis en France vérité monsieur le journaliste notre république démocratique du Congo doit avoir au moins un courant réel des peuples congolais qui doit aller aux élections il y a beaucoup d'intrus il y a beaucoup de fraude il y a beaucoup de jusqu'ici il n'y a pas eu des élections libres et démocratiques au Congo il n'y en a jamais eu c'est aujourd'hui qu'on prépare des élections libres et démocratiques et je pense selon son excellence le 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 ministère, c'est le peuple qui est au Sénat, c'est le peuple qui est au Parlement, c'est le peuple PDC, c'est Kabila, tout, il dirige tout. J'ai dit que jusqu'ici, nous n'avons pas encore commencé les élections. Ok, les gens ne peuvent pas battre, mais on ne peut pas faire la base à la majorité. Non, la majorité psychologique, elles ne sont pas majorité numérique. La majorité psychologique, c'est-à-dire qu'elles croient être majoritaires, mais elles ne sont pas au juste. Celui qui est majorité, c'est la population, c'est le président de la République qui est majoritaire. Alors ces gens-là, c'est un poignet d'individus qui veulent prendre le pays en otage. Et je sais que la population est calme, nous avons toute confiance dans notre chef de l'État, son ex-exemple Félix Stekedi, qui doit nous conduire pendant le temps que nous sommes dans la transition. Fini la transition, on doit les élections. Après les élections, c'est à ce moment-là qu'on va commencer le mandat et qu'on sort. Nous n'avons pas eu les élections. Comment ça fait-il qu'aujourd'hui, il y a un député national ? Quand on réclame demain, la Cour suprême, les suprêmes pour les remplacer. Le lendemain, on revient, ils les remplacent. On est en train de se débalancer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été nommés, les députés nationaux, les députés provinciaux, ont été nommés par Kinga Kati. Si vous avez un numéro matriqué dans le Kinga Kati, vous passez comme député. Ce n'est pas la population. Vous voyez que les élections pour le président de la République, c'était la population. Mais pour la députation, c'était une nomination de Kinga Kati. Ils se disent majoritaires parce qu'ils les représentent. Et quand on parle de la loi Minak, on veut que la population accepte que les élections s'effacent entre les tricheurs, c'est-à-dire ceux qui sont entrés par tricherie dans l'Assemblée. Et si vous voulez l'Assemblée dans cette matière, vous allez bien passer. Oh, ce n'est pas ça le problème. On doit y aller petitement, petitement, mutatis, mutatis, afin que les choses arrivent dans de bonnes conditions. La patience, bien aimée, je vous dis, elle est douloureuse, elle est amère. Mais ses fruits sont succulents. La patience. Alors je demande à toute la population d'être calme. Nous avons connu 52 ans de désordre, de turbulences, de tueries, de massacres, d'assassinés qu'on sort. Aujourd'hui, nous n'en avons que quelques mois, une année et demie seulement. Nous faisons des efforts. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences d'une cinquantaine d'années qu'on a malgéré ce pays. Alors nous voulons redresser les choses, nous voulons mettre dans l'ordre ce qui va nous aider pour l'avenir. Soutenons tous son Excellence Félix Santan, ce qu'il dit, demain nous serons meilleurs. Un Congo meilleur, un Congo fort et préparé par un homme fort. Alors c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour sauver le Congo. Si nous voulons que le Congo de demain soit un Congo responsable, un Congo de l'idée responsable, mettons confiance en lui, marchons ensemble avec lui, entrons dans la vision du peuple d'abord. Action peuple d'abord, que cela soit favorable pour que demain, un Congo soit le meilleur. Pour seulement, pas seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. Parce que si on rayonne aujourd'hui le Congo, l'Afrique sera aussi dans la lumière. Si le Congo ne change pas, tous les pays que nous environs, nous serons toujours dans la souffrance. Je pense qu'on a pas tout le cas que nous voions vivre, pour que je sais que moi, nuanche le Congo est un Congo quasiment au C. Et je pense que c'est le banc d'Après. Voilà. Une fois que je vois ce que je vois, je vois ce qui nous a dit avec le Dudley-Calib qui est deux casquettes… Tu vois, qu'aujourd'hui, ce que vous savez, c'est une autre casquette. La Bible est de la lugar de la vie, alors que vous appellez ces autres anciens présidents de la République. C'est une autre casquette. C'est une terre à vie, c'est une terre à vie. Quand ça présente, c'est un ancien président. Est-ce qu'il a aidé à moi pour faire un ancien président ? Mais nous marchons ensemble avec lui. Moi, c'est le peuple d'abord, je suis le président national. Lui aussi, c'est le membre du peuple d'abord. Nous vivons ensemble avec lui, nous sommes là pour défendre le peuple congolais. Ce monsieur-là a nommé ses travailleurs qui sont de l'Assemblée nationale. C'est monsieur Kabila, non ? Vous dites de lui, vous parlez de lui. C'est monsieur Kabila. Je dis que c'est monsieur Kabila-là a nommé ses travailleurs qui sont de l'Assemblée nationale. Et ce travailleur doit pour tempérer ce que lui est en train de dire. Il était ancien président. Il part ailleurs, même aux États-Unis. Quand le président Trump quitte les pouvoirs, il vous touchait 40 000 dollars. Directement, il va toucher, en tant que président honoraire, il va toucher 8 000 dollars. Je ne sais pas si vous me saisissez. En France, le président actuel vous touche 30 000 dollars. Dès qu'il quitte les pouvoirs, il va vous toucher 6 000 dollars comme un président honorifique. Mais au Congo, ce monsieur-là a pris le pouvoir pendant 18 ans. Il n'a pas laissé de traces. Il n'y a pas même d'empreintes. C'est-à-dire quelque chose qui montre qu'un président a passé par ici. Maintenant, aujourd'hui, il commence à toucher ce 640 000 dollars par mois. Est-ce que vous trouvez qu'on a une assemblée qui est pour le peuple social, pour le social du peuple congolais ? Pour le peuple d'abord, nous. Ça, ce sont des mafiers qui se sont attachés pour prendre le pays en otage, pour exploiter le peuple congolais, pour le mal du peuple congolais. C'était des cannibales qui se sont attachés pour ne pas nous aider, nos peuples congolais. Le peuple ne se retrouve pas. Vous seuls, vous touchez 440 000 dollars par mois. Mais là, c'est la population. Le président actuel ne touche même pas ça. Ils viennent, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit évoluer. On ne peut pas changer le Congo dans des mafies. Nous, Kabila, avec son conteneur des adeptes, viennent pour payer le Congo. Ce sont des commerçants, des hommes d'affaires. Ils sont venus ici pour exploiter le pays. Il y a des intentions pour aider les peuples congolais. Il y a des sociétés, des peuples congolais. Il y a des business dans le Congo, il y a des consorts. Vous avez reconsulté. Je vous donne un exemple. Moi, c'est un décoeur, à Kendaka, au Namibie. Il y a un carton, il y a un thompson, il y a 5 000 dollars. Un mot livre. Effectivement, comme vous connaissez le nom. Moi, parfois, le nom m'échappe. Alors, à partir de l'Afrique du Sud, elle a pris le carton à 5 dollars. Et ça vient avec un petit transport de 1 dollar. Ça arrive ici à Matadi, on ne les donne même pas. Ça passe gratuitement. Alors, dès que ça arrive à la maison, on va revendre ça à 100 dollars, 80 dollars. C'est quelle manière d'aider la population congolaise ? Un simple exemple. Vous voyez que nous avons affaire à des gens de tuer. Nous avons affaire à des monstres qui ne veulent pas que le Congo change. Ils ne veulent pas que l'avenir des enfants comprennent qu'on a bien fait ce pays. Le Congo, c'est un héritage. C'est un patrimoine national. On doit les supplerer dans le bon sens pour que l'avenir, le lendemain, le demain de ce pays, est entre nos mains. Tout ce que nous allons investir, tout ce que nous allons faire de mieux, ça va nous retourner un jour. Nous serons dans les meilleurs si nous continuons à bien faire. Ne comptons pas sur les individus. Les régimes passés avec des criminels là n'ont pas donné de bons fruits pour le Congo. Il n'y a même pas de laissons morales à nous donner. Alors je demande à tout le peuple congolais, soyons unis. Toutes les quatre tribus de la République moitié du Congo, soyons ensemble. Unissons-nous derrière les grandes tombes que Dieu nous a données, comme c'était Moïse pour le moment, Jésus-Josué, qui est venu pour sauvegarder le peuple congolais. Alors acceptons de marcher ensemble avec son excellence Félix Santantisekedi, soutenons-le totalement, marchons ensemble avec lui dans sa vision, le peuple d'abord. Nous allons voir le meilleur de nous-mêmes. Si vous voulez que le Congo change, le Congo changera à partir de vous, le peuple congolais. Il changera aussi de l'organisation et si nous suivons les orientations du chef de l'État. Il y en a qui sont placés comme ministre pour barragader la route au chef de l'État. Comment il n'a pas encore travaillé jusqu'ici ? Si vous n'êtes pas informé, je vous informe que tout est bloqué. Quand le président vous signe l'ordonnance, et cette ordonnance est gardée pendant une année, vous trouvez combien est-ce qu'on a gelé ? Le président n'a pas encore débuté à travailler. C'est pourquoi nous devons lui donner la chance de travailler. Il a une mission que Dieu lui a conférée et il doit l'exécuter au Congo. Le Congo doit changer. Nous avons l'espoir, nous avons la confiance en lui. Je demande à tous mes frères et les congolais de soutenir notre président. Je vais vous demander de marcher ensemble avec la vision du chef de l'État. Papa, Maman, Peuple Congolais, marcher ensemble avec cette vision. Peuple d'abord, ils ont des avantages, ils ont des avantages, ils ont des socials. Pour ce qu'il y a, c'est bon, 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 c'est bon. La force que vous allez vous dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. nous avons eu les gens qui ont eu l'occasion, vous pouvez vérifier les transports. Vous pouvez vérifier que les gens étaient dans la bavine, qui ont eu l'occasion de faire des transportes, et les gens sont en Bavine. Et le monde a fait des espaces de Côte d'Ottawa. Ils avaient fermé. Mais les gens ne sont fermés, il y a des lois, il y a des gens qui nous font des transports là-bas. La bavine est à Côte d'Ottawa. Les gens ne sont pas fermés, ils n'ont pas fermés. Nous avons raison de faire des transports de Côte d'Ottawa. Ils n'ont pas fermés. Ils disent que c'est une personne qui est fermée. Nous ne pouvons pas du temps aux diables et ne négocie même pas avec les diables. Les diables sont comme les moussiques de la ville de Zambé. Ici, en Congo, en Congo, en France, 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 en France. Nous voulons des actions concrètes. On va la faire sur les consœurs. Les gens suivent les consœurs et les tracets sont transfertés. Ils sont déchets sur leur âme, ils sont déchets et sur leur âme. Mais c'est donc le président de la France. Dans le nom de la France, l'on est au pays où l'on ne veut pas qu'un pays où il faut, il ne veut pas le pays. En fait, il ne veut pas du pays, nous rentrons dans une classe gratuite. On se trouve que c'est une classe gratuite. Il ne veut pas changer notre pays. On se souteniront les besoins. Parfois, il y a un pays où il ne veut pas, il ne veut pas qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'une classe. Je vous déclare Peuple d'abord Merci Merci